Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la sixième vidéo du Vidéomasse J'espère que pour l'instant ça vous plaît, moi je prends vraiment du plaisir à faire ces vidéos Même si je suis pas souvent à l'heure pour sortir les vidéos telles que la vidéo que du 5 La vidéo de la veille, la vidéo que je viens tout juste de terminer de mettre sur Youtube, je viens de faire la miniature et tout Il est 9h, sachant que je suis réveillée depuis 7h pour terminer le montage Aujourd'hui je vais prendre de l'avance pour les prochaines vidéos car je vais travailler, je vais aller à un anniversaire Donc je vais pas pouvoir tout vous filmer et surtout je n'aurai pas forcément le temps de faire du montage Kiera vous dit bonjour, ah mon petit chat, c'est simple Aujourd'hui du coup ça va être tournage de vidéo, récupérer un cadeau pour Lucie pour son swap On se voit la semaine prochaine et vous verrez l'ouverture du swap pour Noël Je vais aller faire une petite vidéo en librairie J'ai une petite idée qui vient de popper, j'ai même deux idées qui viennent de popper donc on verra Faire beaucoup de montage, je vais essayer de faire un peu de ménage, de repérer d'autres cadeaux de Noël Pour les neveux, nièces, cousins, cousines Et puis bah voilà, je vais aller déjeuner parce que je meurs de faim là, j'ai pas l'habitude de déjeuner à 9h Moi à 8h j'ai déjà déjeuné donc je meurs de faim, je vais aller me préparer tout ça Et bah c'est reparti pour une journée, je vous ferai un petit point de lecture un peu plus tard Sous-titrage ST' 501 Bon on se retrouve pour faire un petit point lecture comme promis, vous avez vu j'ai tourné deux vidéos J'ai été assez productif, en même temps il y en a une elle est très courte, l'autre un peu plus longue Tout à l'heure je vais en tourner une troisième, j'ai hâte de la tourner et j'espère avoir le courage de la faire Mais en tout cas on va parler lecture Je suis toujours dans la lecture du coup de la lecture du book club tout simplement Les délices de Tokyo, j'en suis à 80% Hier on a spoil mais ça m'a pas gênée, je me doutais de la fin J'ai hâte de voir où ça va me mener Il me reste 30 minutes je crois de lecture à peu près 6 chapitres Ça va se dégommer, là je vais me poser pour le terminer Sinon en audio je suis dans Agence Perdido de Victor Dixon publié chez Bayard Jeunesse Et j'adore, je ne le dévore pas autant que je le voudrais Mais vraiment c'est un chouette univers C'est beaucoup plus jeunesse par contre que ce que Victor Dixon a pu nous proposer avec Phobos et Vampiria Mais j'adore, j'adore Et puis vraiment l'audio est tellement immersif Avec des petits sons, des petits bruits Des voix particulières en fonction des protagonistes, des personnages et tout Et j'adore, je suis fan J'ai hâte de voir où ça va nous mener J'en suis à une centaine de pages, 140 pages à peu près Je crois même 150 si je me mets à jour Ça s'écoute tout seul J'ai hâte de vraiment pouvoir me poser pour l'écouter Et pas tout simplement m'endormir à cause de la fatigue dessus Pas parce qu'il n'est pas bien mais vraiment parce que je suis HS Je suis toujours dans Elle est le feu, le premier tome de Alice Doublier Doublier, Doublier, je ne sais pas Publié chez Hachette Il me reste 70 pages Je l'ai lu pas mal dans le train pour le SLPJ aussi bien l'aller que le retour Et au retour j'étais en mode Mais non, c'est pas possible Pourquoi ça, pourquoi cette trahison, pourquoi ce cliffhanger, pourquoi ça Je m'agassais J'envoyais des messages à l'autrice en mode Ah mais c'est de ça que tu parlais et tout Ah mais d'accord Ah c'est Comment je fais pour Poser le livre et ne pas lire les 70 dernières pages J'ai trouvé la fatigue Les vidéos masse Le fait d'avoir des journées chargées et pas extensibles Et du coup bah une fois que j'aurai terminé la lecture du book club Je partirai terminer celui-ci Je suis à la page 401 Je crois qu'il y en a 474 Donc vraiment il me reste 74 pages à lire pour le terminer Et je suis en mode Heureusement que j'ai le 2 Et dans un tout autre registre Dans un tout autre mood Je suis en train de lire depuis plusieurs semaines La Tisseuse de Mélodie De Sarah Abbassie Et ce n'est pas du tout pour moi C'est également publié chez Hachette C'est très lent C'est très contemplatif Il y a très peu de dialogues Il n'y a pas d'action Après je suis d'accord J'en suis qu'au chapitre 4 À la page 40 Mais je subis ma lecture Je n'ai pas envie d'y retourner Ça ne me gêne pas du tout De m'arrêter en plein milieu d'un chapitre Je sais pas Je vais laisser le bénéfice du doute au livre Je vais lire une centaine de pages Mais je ne me forcerai pas plus Que les 100 premières pages Parce que vraiment je subis Ça fait plusieurs semaines Comme je vous le disais Que c'est en cours de lecture Et je sais pas On va voir Il me paraissait très prometteur et tout Mais pour l'instant non En tout cas Ne le comparez pas du tout À l'engrange temps J'ai écouté ça au SLPJ Des gens dire Ouais c'est comme l'engrange temps machin Non Ce n'est pas du tout le même rythme Ce n'est pas du tout la même plume Dans l'engrange temps Il y a beaucoup de dialogues Il y a beaucoup de rebondissements D'événements en fait Qui s'enchaînent Là pour le moment Même dès le début C'est très descriptif Et on rentre dans l'histoire quoi Que l'engrange temps On rentre direct On y va Ça bombarde et tout Et c'est pas du tout La même thématique Dans l'engrange temps On suit une personne Qui est chronolangue Donc qui comprend le langage Et qui comprend les pendules En fait Les horloges Tous les objets Qui donnent l'heure Que là en fait On va suivre une protagoniste Qui a des espèces de visions Des rêves Et qui va devoir Les retranscrire En partition de musique Ce n'est pas du tout pareil Vraiment Arrêtez de le comparer Neil Pfeffer Et Sarah Abbassie Ce n'est pas du tout pareil Bref Voilà pour mes lectures en cours Là je vais aller continuer du coup La lecture du book club La nouvelle lecture Je vous la montrerai plus tard Je suis pas convaincue Mais bon c'est comme ça C'est les règles du book club D'ailleurs j'espère que la vidéo d'hier Si vous ne l'avez pas vue Je vous mets dans le petit i Juste ici Vous a plu sur la présentation du book club De voir comment ça se déroulait Et tout Vraiment j'ai été trop contente De faire ce montage J'ai eu même des petits frissons J'étais en mode Ah mais ça rende trop ce que je voulais Que ça rende et tout Bref Je vais terminer Allez lire Je vais me reposer aussi en même temps Là il est 10h40 J'irai manger dans un endroit toute seule J'irai me balader cet après-midi Mais là ça va être repos lecture Donc on se retrouve tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On se retrouve pour un petit bilan Je suis allée en librairie Comme vous l'avez vu Sur les rushs Je vous ai montré des livres Qui m'intéressaient beaucoup J'en ai acheté deux Qui m'intéressaient beaucoup Et je vous avoue Que je repars avec Trois livres Plus ou moins quatre Il y en a un Il n'est pas pour moi Je ne vous le montrerai pas En vidéo Parce que si Lucie passe par là C'est le livre de son swap Donc je ne veux pas qu'elle le voit Et du coup J'ai acquéri Trois nouveaux livres Attendez Je laisse passer les gens C'est toujours autant stressant Vraiment De se filmer dans la voiture Alors que les gens passent Au plus grand bonheur Je pense de Terry Je me suis procuré Un Maël Dessart Avec Bredzel Breck C'est publié Chez Slalom Et je vais vous lire Une petite phrase d'accroche Je n'ose même pas jeter Un regard vers le miroir Inutile Je peux te décrire Si tu le souhaites Tu ressembles à un bonhomme Michelin Et je vous avoue Qu'il m'a beaucoup intriguée Que Terry parle beaucoup Beaucoup de Maël Dessart Et que je suis en mode Ok on va découvrir Et les deux autres livres Que j'ai acheté Ce sont deux livres De la même autrice Donc Wicked De Jennifer L. Armantrou Publié chez Rouencière C'est le premier tome Je l'ai pris en Tok Tok Car vraiment Il est sublime Je trouve J'ai longtemps hésité Mais j'avoue Que l'objet livre A eu Gain de cause Voilà Même s'il y a 7 euros De plus que le brochet S'il vous plaît Les choses sont sur le point De se gâter A la nouvelle Orléans Osera-t-elle Mettre son coeur à nu J'ai trop trop hâte Et le deuxième Et dernier livre Que j'ai acheté De Jennifer L. Armantrou Il s'agit de celui-ci Une lumière dans la flamme Donc c'est publié Chez De Saxus C'est un cinquième tome Si je dis pas de bêtises Ou en tout cas C'est le deuxième livre De la saga La chair et le feu Et en gros Je dis que c'est un cinquième tome Parce qu'il faut lire Les livres Et du coup on navigue Entre deux sagas On va dire Donc voilà Pour moi c'est un cinquième tome Ça faisait un petit moment Qu'il est sorti Il me semble C'était juin, juillet ou août Enfin en tout cas C'était dans l'été Et là j'ai vu qu'il y a resté un seul J'étais en mode Bon faudrait peut-être Que je l'achète On est au mois de décembre Au bout d'un moment Je vais plus le trouver Pareil pour Weekend J'en resté un seul Donc c'est pour ça Mais voilà Est-ce que je me cherche des excuses Alors qu'au mois de novembre J'en ai acheté 12 ? Totalement Vraiment totalement Vraiment c'est mes trois derniers livres de l'année Je ne vais pas en acheter d'autres Là on va rentrer à la maison Je voulais tourner une vidéo Dans l'espace culturel Mais il y avait trop de monde et tout Et je savais pas comment faire J'osais pas parler ni rien Donc j'ai préféré en fait Vous montrer les livres qui m'intéressaient Et on regardera dans une autre vidéo Je pense Les livres de ma wishlist Faire un petit tri Voir s'il y en a d'autres que j'ajoute ou pas Il y en aura d'autres que je vais ajouter Parce qu'il y en a que je vous ai montré Dans cette vidéo Qui ne sont pas dans ma wishlist Et puis ben voilà On va rentrer à la maison Faire du montage Et je pense que j'aurais pas le temps de relire Ah si j'ai oublié de vous dire Je suis allée à McDo J'ai mangé toute seule à McDo Et en gros j'ai presque terminé Du coup le livre du book club Il me manque un chapitre complet Et la moitié d'un autre Et en mangeant du coup Parce qu'en attendant ma commande Et en mangeant mon dessert Qui est un délit frappé Cookie Est-ce que ça en surprend certains J'ai écouté Agence Perdido en audio Je regarde à ma gauche Parce qu'il y a du monde C'est horrible je vais partir Mais du coup j'ai écouté en audio Agence Perdido C'était vachement bien et tout Et quand j'avais les mains libres en fait Parce que j'avais pas le burger ou les frites Je lisais le livre e-book Mais je vais bientôt le terminer Vraiment Il doit me rester 10% même pas 15 minutes de lecture Je vais le terminer aujourd'hui C'est promis Allez on se retrouve tout à l'heure Heureux Je viens clôturer ce vlog Ne faites pas attention à ma tête Je viens de terminer le ménage J'ai beaucoup beaucoup trop chaud J'ai pas tant lu que ça cet après-midi Mais j'ai terminé enfin J'ai envie de dire En seulement 3 jours Le livre du coup du book club Donc j'ai un avis assez mitigé En gros le protagoniste principal Le jeune homme là Il est insupportable Il m'auripile Il évolue pas et tout Il a toutes les cartes en main Pour évoluer Et il ne le fait pas Et à contrario On a une petite mamie Qui est atteinte du coup De la maladie de la lèpre Comme je vous le disais En début de vlog Ou dans les vlogs précédents Et en fait Elle elle est ultra attachante Ultra touchante Est-ce que c'est mon défaut professionnel Ou pas je ne sais pas Mais en tout cas J'ai beaucoup plus adhéré A la petite maminette Et à une jeune protagoniste Qui au début m'agacait Mais maintenant ça va mieux Que au protagoniste principal Vraiment il m'a insupportée Donc cette lecture est assez mitigée Mais d'un côté Ça se disait tout seul C'était fluide Donc je ne sais pas C'est pas du tout mon genre de lecture Je ne retournerai pas dedans J'ai bien fait de ne pas l'acheter Et de l'avoir lu en e-book Mais c'est chose faite J'ai enfin terminé Un livre du book club Le premier pisse mémé Ne compte pas c'était Une bande dessinée Donc ça ne compte pas Mais là j'ai enfin terminé un livre Par contre Le prochain livre Je suis en mode Ça va être Complicado for me Je ne sais pas du tout Qu'en penser C'est pas du tout Dans mon genre de lecture Ni rien Ça risque d'être Chaud cacao Comme on dit Je cherche le titre Tac C'est la librairie Des chats noirs De Pierre Giorgio Pulixi Désolée si je prononce mal Je vais vous montrer La couverture Hop Et c'est vraiment pas pour moi Mais en même temps C'est écrit fiction Donc ça peut peut-être passer On verra Vraiment on verra Je vais l'emprunter à la médiathèque Et essayer en parallèle De le trouver en e-book Comme ça J'alternerai si j'accroche pas Mais voilà En tout cas je vais vous laisser Je vais aller faire du montage Notamment le montage De cette vidéo Parce que demain matin Je travaille Donc il faut que je termine Le montage avant Et j'ai Deux Trois autres vidéos En plus A monter Donc on va essayer De faire ça Ce soir D'avancer un maximum Parce que ce week-end Je suis assez prise Et début de semaine aussi Donc il faut que je compense Et que je tourne des vidéos Et que j'en prépare Donc on va essayer De faire ça En tout cas si vous êtes restés Jusqu'à la fin Mettez un petit emoji Etoile Tiens J'ai envie J'ai envie Piera tu me fais mal au genou Bref je vous laisse Je vous fais des bisous Et je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Bye Bye